Hello! Si vous êtes afro-preneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entreprenariale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'afro-preneuriat. Je m'appelle Blerio Tchéco et je suis afro-preneur au sein d'Aperaf, une foodtech spécialisée dans la cuisine africaine. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commenter. Alors c'est parti, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au podcast du village de l'afro-preneuriat. Aujourd'hui je reçois Faïmatou Bouraïma, fondatrice d'Access, qui est une association qui aime les femmes de la communauté à entreprendre. Bonjour Faïmatou. Bonjour. Merci d'être venu à cette émission de podcast, on va parler d'afro-preneuriat et on va parler d'Access. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Je vais te laisser te présenter au bout d'un. D'accord. Merci pour votre invitation. Donc je suis Faïmatou Bouraïma, fondatrice de l'association Access, qui est une association qui oeuvre pour l'insertion professionnelle et sociale des femmes, en général, surtout des femmes issues de la diaspora africaine et principalement des femmes qui sont isolées de l'emploi et qu'on accompagne en tout cas vers l'entrepreneuriat à trouver leur voie, leur job en créant leur propre entreprise. Ah, très intéressant. Faïmatou, on va parler de l'effort pour commencer. Ensuite, on parlera d'Access, finalement, quelles sont les activités, comment est-ce que tu fais à travers Access pour aider ces femmes à entreprendre. Et dans un dernier temps, on parlera un peu plus d'afroprenariat généralement. Donc, Faïmatou, qui tu es ? De quelle origine tu es ? Est-ce que tu as vécu en France ? Quelle est ton histoire, Faïmatou ? Ça va être bon. Donc, Faïmatou est maman de deux enfants. Je suis originaire d'une communauté qu'on appelle les Yorba, qu'on trouve au Bénin, au Nigeria. Alors, dans cette communauté, l'entrepreneuriat se transmet de mère en fille. Donc, moi, ma maman m'a transmis l'entrepreneuriat dès le bas âge, donc au collège, au lycée, parce que ma maman a voyagé beaucoup, elle est entrepreneur. Elle n'a pas été à l'école noire, mais elle est entrepreneur quand même, elle voyageait beaucoup. Et du coup, lors de ce voyage, elle me ramenait des petits objets que je vendais à mes amis. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai été initiée très fort dans l'entrepreneuriat. J'ai pris le bout de pouvoir vendre à mes amis et gagner un peu d'argent dans leur poche. Et c'était au Bénin ou c'était ? C'était en Côte d'Ivoire, oui. Je suis originaire du Bénin, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, c'était au collège, au lycée en Côte d'Ivoire que je vendais déjà des petits objets. Aux amis, par exemple, les cartes de vœux musicaux, c'était ma maman qui les distribuait. Et donc, moi, elle m'en donnait un peu pour les revendre aux amis. Et aussi, les jeux électroniques dans le temps, Mario, le tout premier Mario. Mais je les ai promis au premier parti. Ok. Et tu visais à Abidjan ? Abidjan. C'était Abidjan. Ok. Et du coup, quel était ton parcours ? Tu étais à Abidjan ? Comment tu t'es retrouvée en France par la suite ? Alors, du coup, au lycée, j'avais commencé mes petites ventes. Et après le bac, j'ai fait un bac littéraire. Après le bac, papa, il a dit stop. Maintenant, tu vas devoir te concentrer au niveau de tes études. Parce que c'est vrai que maman a appris, est initiée au commerce. Parce que d'abord, on ne l'appelait pas entrepreneuriat. Donc, c'est le commerce qu'on appelle. Et papa, il voulait que tous ces enfants aient un minimum de niveau d'études. Donc, il n'était pas question qu'on fasse le commerce un peu à l'ancienne, comme nos mamans. Où elles n'étaient pas intellectuelles, mais elles arrivaient quand même à faire le commerce. Mais on voyait quand même des petits blocages à un moment donné. Et papa, pour lui, à partir du moment où on sera intellectuel, on pourra après embrasser ce qu'on veut. Soit travailler, être salarié ou être à notre propre compte, comme ce que maman nous avait impliqué. Donc, du coup, quand j'ai commencé le droit, la première année, papa, il n'était pas question que je fasse le commerce. Donc, il fallait prouver que je pouvais me concentrer sur mes études. Donc, j'ai prouvé à papa que je pouvais le faire. Et donc, quand j'ai fait cette preuve-là, il m'a autorisé à refaire le commerce avec maman. Et là, maintenant, elle m'a demandé de choisir le secteur que je voulais. Et comme j'étais femme très tôt de fashion, de mode, moi, j'ai voulu faire la mode. Donc, du coup, maman, je n'ai pas fait les jeux électroniques comme ma mère. J'ai fait, elle a décidé de venir avec moi en France. Donc, elle m'a mené en France pour faire mes propres achats. J'ai commencé par des sacs à main, tous les accessoires pour les jeunes filles que je vendais aux copines à l'université à la fac. Et c'est comme ça qu'à la fac, tout le monde, toutes les filles me connaissaient. Je voyageais beaucoup, pratiquement tous les week-ends, j'étais à Paris pour venir acheter et vendre. Et le lundi, j'étais en cours à l'université. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai pris go, j'ai voulu aller plus loin. Et avec une copine, on a décidé de lancer notre première entreprise. Là, c'est une vraie entreprise, ce n'est plus le commerce qu'on faisait comme ça. C'est une vraie entreprise qu'on avait créée pour faire des, comment dirais-je, des prestations de services aux entreprises, notamment faire proposer des hôtesses d'accueil pour des événements sels aux entreprises. Mais malheureusement, on ne connaissait pas, je ne connaissais pas ce monde-là. Et donc, très tôt, on s'est pris des claques et on a décidé d'arrêter. Parce qu'il y avait des études. C'était toujours en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, là, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore aimé en France. Ensuite, moi, ne voulant pas abandonner, j'ai continué à rechercher quelle idée de projet j'allais mettre en place. Et du coup, j'ai découvert un blog d'un séjour d'un ami qui venait de France, qui ne voulait pas rester à l'hôtel, qui ne voulait pas rester en famille. Et il nous a demandé de rechercher un lieu où on pouvait rester, un appartement équipé et meublé. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des appartements équipés et meublé. Donc, je lui ai recherché. Je suis tombée fan et j'ai décidé de me lancer. C'était en 95. Donc là, j'ai créé ma première entreprise d'équipés meublé où j'ai créé les appartements que j'ai décorés, équipés, que je mettais à disposition des voyageurs, des touristes qui venaient d'un peu partout. Ça se passait bien, sauf qu'à l'université, il y avait des grèves. C'était en termes de la période où il y avait des allées blanches en Côte d'Ivoire suite à la déstabilisation politique. Et moi, je ne voulais pas rester, je voulais continuer mes études comme papa voulait. J'ai décidé de tout arrêter et mes activités commerciales devraient apporter et mon entreprise d'appartement équipé est meublé. Et je suis venue ici en 1998. Ok, c'est ça qui t'a amené pour 1998. Et c'était également pour finalement finir tes études. Oui, oui, oui. Tu faisais du droit à Abidjan. Et tu es venue, tu t'es dit je vais faire plutôt... Relation internationale. Un moment donné, je suis comme fan des organismes internationaux et je viens de passer dans mon modèle de l'organisme international. C'était à Paris ? C'était dans l'école des hautes études internationales que j'ai fait, mes études de relations internationales. Relation internationale, ok. Tu as fait, c'était quoi ? C'était la procession, c'était le master, c'était quoi ? Oui, j'ai fait un master en relations internationales. En même temps, les masters n'existaient pas. C'était un diplôme d'études supérieures en relation international, dans la US en relation internationale. Et après ça, je n'ai pas voulu rentrer. Je me suis dit, je ne vais pas finir mes études sans avoir l'expérience. Il faut avoir un peu d'expérience avant de partir. Donc, j'ai travaillé un peu ici à l'UNESCO, ensuite d'autres entreprises. Mais je n'ai pas pu embrasser et faire, réaliser mon rêve qui était de rester dans une agence internationale. Et au niveau des entreprises, je ne me suis pas du tout sentie bien. Ok. Voilà. Et du coup, tu t'es pas sentie. Là, on se situe à peu près à quelle période ? Là, je découvre que je ne suis pas faite du tout pour être salariée. Le management dans les grandes entreprises ne me convainc pas du tout. Et je ne suis pas quelqu'un qui essaie de faire des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs. Et très tôt, j'avais senti que ça ne correspondait pas à mes valeurs et je ne me sentais pas bien. Et voilà, il y avait un sentiment de mal-être qui était là, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est toujours le mal-être, mais qui peut entraîner au burn-out. Et j'avais commencé à sentir les symptômes. Je ne me sentais pas du tout bien. Et j'ai eu ma première fille, j'ai arrêté, j'ai profité pour me mettre en congé parental et réfléchir à ce que je peux faire avant de pouvoir me lancer. Et là, je suis partie, j'ai décidé de repartir au Bénin pour voir, parce que mon conjoint était béninois, je me suis dit que ça me permettait de renouer avec mes origines que je ne connaissais pas vraiment. Et je repartis au Bénin, je suis partie au Bénin ouvrir, comment dirais-je, les appartements équipés au Bénin que j'avais déjà fait en Côte d'Ivoire. Je me suis dit là-bas, c'était encore intérêt vierge, je vais aller là-bas faire. Et je pars, je crée mon entreprise, appartement équipé au Bénin. L'équipé au Bénin, dans quelle ville au Bénin ? À Cotonou. À Cotonou, ok. Seulement que la population n'était pas encore prête, c'était quelque chose de nouveau. Ce n'était pas dans les habitudes culturelles des Béninois de vivre dans les appartements équipés meublés. Donc, je comptais sur les touristes, mais ce n'était pas aussi récurrent que ça. Donc, j'ai eu du mal à développer cette activité-là. Et aussi, j'ai été confrontée à la mentalité, au code culturel que je ne connaissais pas. Parce que c'est certain pays d'origine, mais c'est une culture que je ne connaissais pas. Parce que moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et là, on est à peu près à quelle année ? Là, on est dans les années 2004-2005. 2004-2005. Ça faisait déjà, si j'ai compris, ça faisait... Oui. Là, en fait, c'est à 98, tu arrives à Paris, tu fais tes études, tu commences à travailler. Tu as parlé du Nisco, d'autres entreprises. Tu décides de partir, donc peut-être vers 2004. Tu rentres au Bénorme pour relancer, en fait, ton entreprise. Pour relancer, en fait, te relancer dans l'activité d'appartement équipé et meublé à Côte d'Omonde. Ce que tu dis, c'est que ça ne correspond pas tout à fait à l'idée du marché. Non, je ne connaissais pas l'école. C'est moi qui connaissais l'école, d'aujourd'hui, je me rends compte que c'était normal. Oui, que c'était toi. Et donc, ça veut dire que quand tu dis ça, c'est très intéressant, ça veut dire que sur le moment, tu ne comprenais pas vraiment. Non, je ne comprenais pas. Je me suis dit, attends, j'ai un beau truc, un beau projet, j'ai bien décoré, j'ai fait ma forme. Je connais bien mes flyers, j'ai tombé. Comme la vie. Oui, comme la vie. Mais les yeux marchent, ce n'est pas pareil. J'ai tous les petits services à leur disposition, tout, j'ai tombé. Et ce qui est un peu plus intéressant dans ce que tu racontes, c'est que, tu as dit qu'en 96, à 97, à Abidjan, ils étaient déjà prêts. Ah non, non, la Côte d'Ivoire, c'est... Alors, au Bénin, 6 ans plus tard, c'était pas le problème. C'était pas le problème. Ok, très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe après ? Et après, je reviens, je prends un claque, je reviens à lui. Mais en fait, ma tête n'est pas ici. Donc, je me rends compte que je ne suis pas, ma tête n'est pas ici, je veux partir. Et j'ai compris que je n'avais connaissé pas la mentalité. Donc, je reviens et je décide de reprendre encore le travail malgré moi. Et là, c'était vraiment à contre que je sentais que ce n'était pas, je ne voulais pas. C'est parce qu'il fallait reprendre. J'avais fini mes congés parentales, mon congé parental. Il fallait reprendre le travail, j'ai repris le travail, mais tout en ayant encore à l'idée de quoi est-ce que je veux faire, comment je vais me sortir de là et comment je vais pouvoir être entrepreneur comme ma maman me l'avait inculqué. Et là, j'ai mon deuxième enfant et je ne reprends encore le projet parental. Et là, ce n'était pas le projet parental, c'était plutôt 2008, la crise internationale. Et donc, du coup, l'entreprise au bord où j'étais a profité pour licencier. Et donc, du coup, on était dans la vague des personnes qui ont été licenciées. Moi, ce n'était pas plus mal, j'étais très contente de partir. Et j'ai profité pour me dire, bon, cette fois-ci, je me lance en entrepreneuriat correctement. Je décide de repartir encore au Bénin. Parce que je me suis dit, la première comparte n'était pas la bonne. Peut-être que celle-là, ça va marcher. Peut-être que ce n'était pas le bon secteur d'activité. Mais là, moi, je suis passionnée de mode. J'ai toujours été passionnée de mode. La mode, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Donc, je prépare là-bas, mais moi, j'ai décidé de mettre en place une boutique de mode avec les derniers modèles et tout, en me disant que, voilà, je vais, avec du relooking, je me suis formée pour être conseillère en images et tout. J'ai tout préparé pour que ça se passe. Là, je pars. Ok. Très intéressant. Là, on est en 2009. Oui, en 2009, tu te relances. Je ne veux pas, je te remercie un magasin en vrai. Je te remercie un peu à côté de nous, j'imagine. À côté de nous encore. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'était bien, les filles, elles ont apprécié, tout le monde appréciait ce que je faisais. Seulement que, dès que je pars, il n'y a plus de ventre. J'avais du personnel et tout, mais dès que je pars là-bas, il n'y a plus de ventre. Donc, j'avais compris que c'était un secteur intuitif personnel et je ne pouvais pas être ici et être là-bas là-bas. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, ça ne passait pas. Du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai continué, j'ai fait quelques années. Et là, je me rends compte encore que j'ai un problème de code. Code culturel. Code culturel. Alors, je connaissais, je ne connaissais toujours pas les codes. Je connaissais toujours pas les codes. C'est que, quand j'habille une, je le rejoue, qu'elle est heureuse, elle a tous les compliments au travail. Je me dis, mais t'as changé, t'es une trop belle, ton style a changé. Et quand on lui demande où tu t'es allié, ah, c'est ma chérie qui rentre en France. Donc, du coup, elle ne me ramenait pas les codes. Ok. Très intéressant. Elle ne... En fait, elle ne... Les gens ne me ramenaient pas les clés. Je ne savais pas que ça ne marchait pas. Pourtant, je n'ai pris ma bille, j'ai tout fait les comptes. Elle ne revendait pas, en fait, finalement, ton service. Et dans le temps, on n'avait pas toutes ces choses-là de Facebook, de tous ces réseaux sociaux. Ça venait de commencer avec Facebook en Afrique et tout. Donc, moi non plus, je ne savais pas trop utiliser. Donc, je ne savais pas comment communiquer. Oui, pour moi, on a gagné plus de personnes. Et donc, on a fait des défilés des modes. On a fait un « Je passe à la télé ». J'ai fait ce que je pouvais, mais ça m'aimait. Et ça m'aimait pour les autres. Et j'ai dû fermer un peu une fois. Je reviens encore ici à Paris. Ok, waouh. Tu préviens. Donc, moi, tu reviens à Paris, quoi, 2011, 2012 ? 2013. 2013, tu reviens ? 2012, 2013. 2012, oui. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, quand je reviens, je me dis qu'il faut que tu remettes en cause. Ce ne sont pas les activités, parce que tous les domaines que tu embrasses, ce sont des très bons domaines, des bonnes activités. Et peut-être, à un moment donné, il faut te remettre en cause. On va voir pour quoi qu'il y ait. Qu'est-ce qui ne vous parlez ? Et je me suis rendue compte qu'en fait, c'est parce que je ne suis pas concentrée dans le pays dans lequel j'étais. En fait, mon corps vivait en France. Et mon esprit, il était en Afrique. Il était en Afrique, oui. Je me suis rendue compte que c'est des codes français, de France que je connaissais le mieux. Que je connaissais, oui. Et donc, de pouvoir mieux me concentrer dessus, et j'ai décidé de créer une entreprise ici en France. Ok. Parce que je ne pouvais plus retourner de fait de salarié. Tu m'en as fait un… et cette entreprise est quoi ? Cette entreprise, en fait, c'est de l'emploi export entre l'Europe et l'Afrique, parce que je n'ai pas couplé avec l'Afrique. Donc, je commercialisais des… A l'origine, c'était de faire un service achat. Finalement, je me suis retrouvée dans le domaine de l'industrie, où ce sont les entreprises industrielles qui ont commandé des matériaux, du matériel, pour exporter vers l'Afrique. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant un moment, seulement que, ici, je ne connaissais pas aussi tout le monde de l'entrepreneuriat ici en France. Ok. Et très tôt, les problématiques se sont manifestées. Ok, c'est très intéressant. On va essayer d'accélérer un peu sur cette partie-là, parce que de toute façon, on reviendra un peu sur les problématiques rencontrées par les entrepreneurs. Donc, là où on se situe, je pense, autour du 2014-2015, tu lances ton entreprise dans l'import-export. Si on essaie d'accélérer un peu, qu'est-ce qui, en fait, finalement, t'amène à faire des activités que tu fais aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as une activité de traiteur, notamment. Est-ce que tu as une autre activité ? Je fais du coaching. Tu fais du coaching, enfin, de la formation. De la formation. Et tu fais également, en fait, tu as fondé également Access. Access, tu l'as lancé à quel moment ? Et c'est quand j'ai des difficultés au niveau de l'entreprise que j'ai créée ici en France, comme ça, à se manifester, que j'ai compris que je découvre qu'il y a dans l'entrepreneuriat, il y avait de l'accompagnement, et que je n'avais pas bénéficié pour monter mon entreprise ici. Et je n'avais pas de réseau. Je n'avais pas... Je ne connaissais pas tous les organismes de financement, d'accès aux finances. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Je n'avais pas accès à l'information. Donc, je découvre le monde de l'accompagnement, et je me dis, c'est ça qui m'a manqué. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes dans les quartiers qui ne sont pas au courant de tous ces organismes d'accompagnement, et qui ont peut-être la volonté d'entreprendre, mais qui ont peur de l'entrepreneuriat, et parce qu'elles ne savent pas qu'il y a tous ces réseaux-là qui existent pour les accompagner. Et donc, du coup, je décide de mettre en place une structure, accès, pour les sensibiliser d'avoir l'entrepreneuriat, et voir comment faire venir, parce que tous les organismes d'accompagnement que j'ai découvert, je me rends compte qu'ils étaient à Paris, et elles ne viennent pas en banlieue. Moi, je suis en banlieue, et je fréquente beaucoup d'associations, je médite beaucoup dans les associations. Je me rends compte que les femmes sont très actives, elles ont des talents, mais elles sont l'impression qu'elles ne peuvent pas entreprendre, et que donc, du coup, soit elles se contentent de petits travails, petits boulots, ou soit elles ne le font pas du tout, et elles sont femmes au foyer. Et quand on m'organise, j'ai commencé à organiser des événements, et je découvre que là, elles déploient leurs talents, et elles sont juste magnifiques. Ok, donc très bien, là tu décides de lancer accès, pour justement mettre à disposition des femmes de banlieue, notamment qui viennent pour la plupart de la diaspora africaine, un accompagnement, pour qu'elles puissent mettre en valeur leur talent. Donc aujourd'hui, Access, tu m'as dit ça en 2013, c'est ça ? J'ai pris Access en 2014. En 2014, Access s'est lancé. Tu décides de faire ça, mais tu es seule au début, comment tu fais en fait ? Quels ont été les états ? Je suis seule, et je décide de mettre ça en place, pour accompagner les femmes, et je voulais me faire accompagner aussi moi-même, pour savoir comment on le fait. Et je me rends compte qu'en fait, le monde de l'accompagnement est très, très, très... C'est un milieu très fermé. Et en plus que moi, je suis une femme, je suis noire, j'habite à mon lieu. On me fait faire comprendre indirectement que je n'avais pas la légitimité pour le faire. Ok, très intéressant. Du coup, on te fait comprendre que tu n'as pas la légitimité pour lancer en fait un... Un organisme d'accompagnement. Un organisme d'accompagnement. Un organisme d'accompagnement. Ok, comment tu fais ? Ben, je ne baisse pas les bras, je décide de me faire accompagner pour savoir, pour apprendre, et puis savoir, trouver, moi, tout ce qui correspondrait le mieux au public que je veux accompagner. Parce que je me suis rendu compte, en me faisant accompagner, que ce que les gens proposaient comme accompagnement, en effet, ne pouvait pas correspondre. C'était trop technique pour les personnes que j'avais citées. Oui, que j'avais citées. Et qu'effectivement, je comprends pourquoi il ne se faisait pas accompagner. Ou en tout cas, ça ne marchait pas. Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que toi, directement à travers, justement pour tes expériences, là, tu dis, j'ai eu cette difficulté et je me suis fait accompagner pour essayer de la résoudre. Donc, tu as essayé de... Enfin, tu as appris en fait de ces difficultés et tu as utilisé finalement ton expérience d'avant pour mener à bien ce nouveau projet. Très bien. Et du coup, quelles ont été les étapes ? Tu t'es fait accompagner par qui ou par quoi ? Et comment est-ce que tu as fait pour finalement mettre en place des premières actions pour accès ? Et quelles étaient ces premières actions ? Je me suis fait accompagner par plusieurs organismes parce qu'à chaque fois je commençais à me rencontrer pour rechercher des organismes d'accompagnement et chaque fois qu'il y avait un appel à projet, je répondais et je me suis accompagnée. Donc, je me suis fait accompagner par HEC, stand-up pour les femmes. Il y a une aussi où je me suis fait accompagner par Les Déterminés par Creo qui n'est pas très connu aussi. Je me suis fait accompagner, aujourd'hui, je continue de me faire accompagner et je suis accompagnée par Ticket for Change et j'ai plusieurs organismes comme France Active et tout ça. Ok, là tu es all-in de l'accompagnement. Pour moi, il faut que je puisse savoir exactement ce que je dois proposer au public que j'accompagne. Tu t'es fait accompagner par plusieurs organisations. Quelles ont été les actions que tu as mises en place avec Access donc en 2014 quand tu commences à te lancer et qu'est-ce qu'elle cesse aujourd'hui ? D'accord. Avant de parler des actions que j'ai menées, il faut comprendre que dans le milieu d'accompagnement, la difficulté, la première difficulté, c'est de toucher la cible. Et donc, la cible aujourd'hui que je cherche à toucher, c'est les femmes dans les quartiers et les femmes de la diaspora. Et cette cible est difficile à toucher par les autres organismes parce qu'elles ne se retrouvent pas, elles ne se reconnaissent pas en tout cas en eux. Et moi, c'était ma force. Ça a été ma force. Et du coup, la première action que j'ai mise en place pour pouvoir toucher cette cible-là, c'était un événement. Donc, elle faisait un événement, une soirée africaine dans le quartier. Et là, du coup, elles sont sorties. On a cuisiné et on a fêté, on a dansé, on a fait venir des tenues de l'Afrique. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a... C'est à quelle année ça ? En 2014, 2015. En 2014, 2015. Donc, au tout début. Au tout début. Très bien. Donc, tu lances ça. Ces femmes-là, vous rencontrez dans un premier événement comme ça. Et quelles sont les actions qui suivent en fait ? Du coup, après, on a commencé à organiser d'autres événements et là, j'ai commencé à mettre en place des ateliers de sensibilisation pour leur parler de l'entrepreneuriat. Et là, elles se sont senties pas concernées parce qu'elles se disent non, c'est pas fait pour moi, je l'ai fait pour nous et tout. Et voilà, elles étaient plus... Et la mobilisation n'était plus trop là. Et donc, il fallait que je trouve comment je fais pour les remobiliser, pour leur faire comprendre que l'entrepreneuriat ne s'est pas fait pour les autres. Mais nous aussi, on peut entreprendre. Et voilà. Donc, si je comprends, il y avait vraiment une question de sensibilisation qui était présente au tout début. Et comment est-ce que tu as réussi à sensibiliser ces femmes ? Je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué mes ateliers. Et au début, elles se disaient non, moi je veux travailler, j'ai besoin d'argent tout de suite, ton truc là, ça a gagné de l'argent tout de suite et tout. Donc du coup, elles viennent une fois, elles ne viennent pas. Donc du coup, d'où moi aussi, le besoin de me faire accompagner pour voir comment, quelles sont les stratégies que je peux passer. Après tout, c'est une entreprise. Donc, quelles sont les stratégies à mettre en place, tout ce que je peux mettre en place pour pouvoir remobiliser et aussi trouver le modèle économique. Ok, d'accès. Et c'est quoi le modèle économique d'accès ? J'ai pas j'ai dit de vous redresser. Le modèle économique, c'est pas vrai, si la topo, on n'a toujours pas trouvé. parce que c'est vrai que c'est une association et les législations sont gratuits. Déjà, quand c'est gratuit, elles ont du mal à venir. Il faut que tu arrives finalement aussi à aller sensibiliser déjà avant de réussir à leur faire payer. Donc, ça doit pas être évident, mais franchement, bravo pour l'initiative. parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dédiés justement à ce genre d'initiative pour faire émerger des talents au sein de la communauté, notamment du côté des femmes qui peuvent se retrouver, peuvent croire qu'elles ne sont pas capables de réaliser des belles choses. Je trouve que c'est très honorable de ta part et encore bravo pour ça. Quelles sont les réussites d'AXS aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu es fière de mettre en avant pour AXS? Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, la communauté, les femmes de notre communauté se retrouvent en AXS. Les femmes dans les quartiers se retrouvent en AXS et quand elles participent aux ateliers ou aux formations, elles comprennent mieux le retour que j'ai, c'est qu'elles comprennent mieux l'entrepreneuriat. Du coup, moi, la première réussite aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à démystifier l'entrepreneuriat auprès de ce public-là et j'étais témoignante de femmes qui me disaient si j'ai réussi à les débloquer, à leur faire comprendre qu'elles aussi peuvent lancer une activité. Il y en a qui ont lancé des activités, il y en a qui ont commencé, il y en a qui se sont développées ici en Afrique. Et une autre réussite aussi, c'est qu'on a passé aussi des concours et AXS a été lauréat de concours auprès de la SNCF. On a eu une gare pour pouvoir développer notre activité et on a un cours de, comment dirais-je, en tout cas, on a un travail de surpourgure. Et avec le COVID aussi, on a pu lancer des ateliers en ligne donc du coup, on a pu toucher les femmes de la diaspora, les femmes de l'Afrique, on les a accompagnées et formées durant toute la période du confinement. Ok, ok, bravo. C'est très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as des chiffres à nous faire ou donner par rapport à cette nombre de femmes accompagnées, les villes dans lesquelles l'accès s'est déployée aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En termes de sensibilisation, on a sensibilisé plus de 200, 300 femmes. Ok. En termes d'accompagnement, sensibilisation, c'est juste en parler pour quelques-uns. En termes d'accompagnement des femmes qu'on a formées et tout ça, il y a plus d'une centaine qu'on a formées et sur ces centaines de femmes, on a au moins une dizaine qui se sont, une vingtaine qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'informels. On va pas se mentir, il y a beaucoup qui sont informels mais c'est normal parce qu'il faut qu'on essaye, il faut qu'elles testent, qu'elles essayent pour pouvoir gagner en confiance et gagner en confiance dans leur projet avant de s'y matriculer. Et aussi, on a parallèlement à l'accompagnement, on a une activité de traiteur aussi qui génère de l'argent au niveau de l'accès parce qu'à l'accès, selon le moment, on n'est pas encore subventionné. Donc du coup, c'est le service traiteur fait avec moi et les femmes parce que je suis chef traiteur. Et donc du coup, qu'on fait avec les femmes qui génèrent des revenus aujourd'hui à l'accès. Des revenus à l'accès, c'est le début du fait de l'honneur. Oui, ça, oui. Si j'ai bien compris. Et tu as parlé de traiteur, du coup, quels sont pour toi les secteurs qui parlent le plus aux femmes en fonction de l'accès ? Oui, c'est la nourriture. Et la nature, je m'en disais bien, est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a le milieu de la cosmétique. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent se lancer dans la cosmétique naturelle, d'utiliser des produits naturels pour la peau, pour les cheveux. Donc il y a ce secteur-là qui se développe beaucoup. Il y a aussi le secteur des services à la personne, des gardes d'enfants, des gardes de personnes à mobilité réduite. Il y a aussi des prestations de services, du conseil aussi. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent aussi aujourd'hui dans du coaching. Ok, ok, très bien. Et comment est-ce que vous les accompagnez, ces femmes qui veulent se lancer ? Parce qu'on aura des auditrices par exemple qui vont écouter l'émission et qui vont se dire comment est-ce qu'on fait pour contacter Access pour être le propre accompagné ? Access organise des ateliers de sensibilisation. On a un programme qu'on appelle Initia. Donc, il se dévise en deux parties. Il y a Initia 1, Initia 2, Initia 1 pour connaître toutes les étapes à savoir avant de se lancer parce que beaucoup de gens ne connaissent pas et se lancent parce qu'ils ont une idée, ils ont de l'argent, ils se lancent et se rendent compte après qu'il y a des blocages. Et ces blocages sont dus au fait qu'ils n'ont pas suivi toutes les étapes. Donc du coup, on a un programme pour parler de toutes les étapes à suivre avant de se lancer. Ensuite, il y a Initia 2 qui va maintenant permettre de développer toutes ces étapes-là pour pouvoir arriver à sortir, à faire émerger son projet pour nous se lancer. Donc, on organise ces ateliers pendant la période du confinement on est organisé complètement en ligne. Aujourd'hui, c'est un présentiel donc on le fait à Genévilliers. Donc, nous nous organisons sous l'air à Genévilliers avec le soutien de la ville de Genévilliers qui nous met en base des locaux. Donc, on remercie d'ailleurs pour le soutien. et puis aussi on va bientôt partir en Afrique parce que pendant le confinement puisqu'on a ouvert nos ateliers en ligne on a eu beaucoup beaucoup de femmes qui nous ont manifesté leurs besoins de se faire accompagner qui venaient de partir de la France déjà et aussi de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest de la Côte d'Ivoire du Bénin du Togo du Burkina du Mali du Sénégal même du Maroc de la Thierry et tout ça. Ok. Et vos ateliers parlent des ateliers à Genévilliers ces ateliers-là ils ont lieu quand ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ? Voir les dates des ateliers ? Est-ce qu'il y a une régularité ? Ça se passe pour vous ? Les ateliers sont mensuels et nous les mettons sur nous communiquons sur nos pages sur les réseaux sociaux nous avons une page Association Access sur Facebook aussi sur Instagram Access Académie sur LinkedIn on a Access aussi et puis on est sur WhatsApp. Ok. Ok. Très bien. Donc si on veut vous contacter si une femme veut vous contacter sur vos réseaux sociaux c'est là qu'elle va avoir toutes les informations. On essaiera de mettre également vos ateliers sur les réseaux du village de l'entrepreneuriat toutes les semaines on a un agenda d'entrepreneurs tout ce qui est ateliers et événements liés à l'entrepreneuriat des Africains et des Afro-descendants donc on mettra on mettra également les dates et les informations pour les ateliers Access. Quels sont tes challenges à venir à l'Access ? Notre prochain challenge c'est de répondre à un besoin gros besoin des femmes que nous accompagnons notamment l'accès au financement. C'est un gros challenge pour nous cette année de pouvoir trouver du financement pour les femmes parce que c'est bien beau d'avoir un projet et si on n'a pas le financement pour pouvoir le lancer le projet il peut mourir assez vite ou ne va pas être viable ou pérenne donc du coup l'objectif pour nous cette année c'est d'avoir des partenaires financiers on a commencé un partenariat avec Vadi qui va pouvoir nous accompagner donc du coup nous allons mettre en place un programme d'accompagnement et de financement des femmes et comme ça pour avoir plus facilement accès au financement qu'elles soient dans le formel ou l'informel ça c'est très bien et ça arrive aussi pour l'Afrique on travaille aussi à trouver un financeur aussi pour les femmes que nous accompagnons en Afrique parce que la CES maintenant accompagne Sud-Afrique Sud-Afrique ok très bien pour toi on a parlé énormément d'afroprenariat à travers ton expérience que ce soit finalement en Afrique parce que tu as commencé par te lancer en Afrique et en France quelle serait la définition que tu mettrais derrière ce thème afroprenariat en Afrique c'est le fait pour moi de développer des activités par des personnes issues de l'Afrique de la diaspora africaine partout dans le monde et surtout de créer de la valeur de répondre à des besoins aujourd'hui de notre société il y a beaucoup de besoins il y a beaucoup de problématiques pour lesquelles nous avons toutes ces forces africaines qui peuvent se déployer pour pouvoir trouver des solutions ok on a une belle définition très bien du coup tu as déjà dit beaucoup de choses mais pour toi si on doit résumer les problématiques que l'Africopreneur rencontre que ce soit ici ou en Afrique ça peut être des problématiques différentes tu dirais quoi si on doit résumer deux problématiques deux trois problématiques elles sont communes c'est l'accès à l'information et l'accès au financement et comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ces choses quels sont les conseils que tu donnes pour avoir accès à l'information je veux dire à ma communauté qu'on a de la chance qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où on a internet qui nous permet d'avoir accès à beaucoup de choses peut-être pas à tout mais à beaucoup de choses donc l'accès à l'information aujourd'hui est un peu plus facilité avec internet donc n'hésitez pas à aller rechercher à vous informer sur internet sur les réseaux sociaux certes il y en a qui pensent que les réseaux sociaux c'est pas bien mais il y a des choses à prendre là-bas donc il ne faut pas hésiter à aller rechercher tout ce que vous voulez voilà quand même et comment est-ce qu'on fait pour distinguer le bien du mal parce que les réseaux surtout on ne peut pas savoir comme ça il faut prendre contact pour tester mais surtout pour moi le premier conseil que je donnerai pour pouvoir démêler le vrai du faux c'est le réseauté d'être membre de réseau donc notamment moi je suis secrétaire générale adjointe des réseaux qu'on appelle le REDA qui est le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine où nous on fait la promotion de l'entrepreneuriat des personnes de la diaspora donc du coup ce réseau là aujourd'hui c'est l'un des réseaux les plus fiables sur l'accès à l'information donc rejoignez-nous contactez-nous si vous avez besoin d'information que vous soyez en Afrique ou ici on peut vous donner accès à ces informations ok ça c'est l'accès à l'information je vais parler de l'accès au financement du coup quelles sont les solutions pour l'accès au financement est-ce que peut-être que j'ai déjà trouvé bien on n'a pas encore toutes les solutions mais aujourd'hui on a envie de vous parler donc je n'aurai pas des informations comme ça tout de suite à donner mais contactez-nous et puis on pourra en fonction de vos problématiques en fonction de votre lieu parce que le financement aussi ça dépend aussi du lieu géographique du besoin auquel on peut répondre du secteur d'activité donc tout ça voilà donc contactez-nous comme ça on pourra vous orienter je comprends ok très bien est-ce que bon ben je pose une question mais je sais je connais la réponse est-ce que tu as un mentor ou une mentor ? j'ai des mentors ok c'est qui ? mes mentors bon c'est des personnes qui travaillent dans les grands groupes enfin je suis accompagnée par des organismes où dans le programme que je suis on a accès à des mentors qui sont je n'ai pas de nom comme à donner parce que je ne suis pas autorisée mais qui travaillent dans les grands groupes qui font du mécénat de compétences donc qui mettent leurs compétences à nos dispositions pour pouvoir nous accompagner sur nos projets ok donc c'est à travers finalement les organismes d'accompagnement que tu as des mentors est-ce que tu lis un peu oui un peu est-ce que tu as un livre qui t'a marqué pas forcément sur l'entrepreneuriat mais un livre qui t'a marqué et que tu conseillerais aux personnes un livre aujourd'hui que je conseillerais ce serait père et père pauvre qui est un livre de développement personnel mais qui te donne une autre facette de l'entrepreneuriat de tout développement personnel mais qui te permet de savoir comment tu peux te développer et comment tu peux finalement être autonome oui c'est un livre qui ressort qui ressort beaucoup un classique j'ai envie de dire qu'il ne faut pas lui mais il faudra que j'ai l'unette ok Faïmatou où est-ce qu'on te retrouve nous sommes à Genevilliers donc notamment vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux moi c'est Faïmatou Bouraïma sur Facebook Instagram LinkedIn et voilà ok très bien merci beaucoup merci beaucoup Faïmatou pour franchement un parcours assez exceptionnel tu as bien expliqué les difficultés que tu as pu avoir en tant que femme en tant que femme africaine en tant que personne qui veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat et qui n'a pas forcément les notions que tu as appris avec le temps et au fond tu mets à disposition finalement toutes ces compétences tout ce retour d'expérience dans le service d'autres femmes qui étaient comme toi en fait qui sont comme ce que tu as été à l'époque et pour ça je te dis encore bravo et surtout je veux leur éviter de passer par toutes les problématiques dans lesquelles je suis passée et leur permettre d'aller un peu plus vite aller plus vite magnifique magnifique on arrive à la fin de 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 cet épisode dans lequel en fait tu vas te proposer de mettre en avant une initiative n'importe laquelle sauf les tiennes que tu aimerais mettre en avant parce que le guidage de l'entrepreneuriat c'est aussi la mise en avant en fait des initiatives pour ta repreneur donc là tu as carte blanche pour mettre en avant une initiative une ou deux une alors une seule ben je dirais le REDA le REDA tu vas en avoir le REDA est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le REDA c'est le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine qu'on a reçu d'ailleurs dans le deuxième épisode de ce podcast tu peux bien être en avant une deuxième initiative je voudrais les déterminés les déterminés les déterminés après nous qui accompagnent des personnes aussi dans les quartiers des jeunes comme les moins jeunes alors qu'on arrive une nouvelle initiative les déterminés ok bon on vous salue les membres du REDA et les membres des déterminés et je vous dis à bientôt pour une prochaine épisode du podcast merci merci merci